... Dans l'actualité du 13h15, le système éducatif au Burkina face aux défis de la mondialisation. S'adapter ou périr, cela semble bien s'appliquer ici, si l'on sait que des difficultés demeurent. Un rapport établi sur le sujet est en étude depuis ce matin à Ouagadougou. Que contient-il et qui va-t-il apporter des plus pour l'amélioration du système éducatif ? On en parle dans ce journal. Et puis aux Etats-Unis, Donald Trump confirme son avance aux primaires des Républicains, mais on note la victoire surprise de Bernie Sanders dans le Michigan. Trump a remporté jusqu'à présent 14 des 22 élections du Parti conservateur et s'en félicite au Trump National Golf Center de Jupiter en Floride. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le ministre des Affaires étrangères de Suisse était en visite en début de semaine au Burkina. Il est allé à Beaudogo, dans la commune de Combissiri, pour constater la mise en œuvre du continuum de l'éducation au Burkina. Et aussi jeter un coup d'œil sur ce que font les acteurs de l'éducation, mais aussi de l'école communautaire, une innovation dans la région. L'école communautaire qui est destinée à récupérer les enfants de 0 à 15 ans. Aimée Soulange Aguigma. S'enquérir de la mise en œuvre de l'école communautaire ou ECOM de Beaudogo dans la commune de Combissiri, c'est l'objet de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Confédération suisse. Une innovation éducative portée par la Fondation pour le développement communautaire, FDC, avec l'appui financier de la coopération suisse et l'ONG suisse-enfants du monde. Elle vise l'intégration socioculturelle et économique des enfants, exclue du système éducatif. L'école communautaire ne fait pas la passerie dans le formel uniquement. Ceux qui ont 16 ans, à partir de la quatrième année des ECOM, viennent pendant 18 mois apprendre l'agriculture, l'élevage, l'arboriculture. Et Amado Sankara en est un exemple. Avec l'aide financière de la FDC, il s'est installé à son propre compte après un passage au centre polyvalent de formation. Il possède deux moulins et un troupeau de bovins et de caprins et fait l'élevage de la volaille. Les hôtes du jour ont également visité l'école primaire publique qui sert de passerelle pour les enfants qui souhaitent poursuivre leur cursus scolaire. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il y ait la possibilité pour la jeunesse de voir l'école, de pouvoir avoir des perspectives de vie, d'imaginer un projet, d'imaginer d'avoir une formation qui donne un métier, une chance de plus. Je trouve que c'est un bon travail ici, ça se passe bien. On vient de voir dans la classe de CM1, trois enfants qui viennent de l'école communautaire et ceux dont l'âge est un peu plus élevé, nous en avons trouvé qui avaient 16-18 ans dans l'école communautaire, ils vont dans le système de formation professionnelle. C'est cela le sens de la vision du chef de l'État qui dit qu'il faut orienter maintenant plus prioritairement notre système éducatif vers la formation professionnelle. A travers cette innovation éducative, la FDC a pu depuis 1994, date de sa création, jusqu'en 2015, former 380 sortants des écoms dans les métiers, notamment la soudure, la mécanique, la coiffure et permettre à 4865 enfants pas trop âgés de poursuivre leur cycle dans le formel dans 15 provinces du Burkina. Toujours dans l'éducation, pour faire face aux défis de la mondialisation et assurer une meilleure éducation à tous les enfants au Burkina Faso, le gouvernement a commandité une étude. Le rapport est désormais disponible. Il établit un constat analytique du système éducatif et ses composantes. Les détails avec Yacouba Gamene et Moukou Ndabire. Le gouvernement veut assurer une meilleure éducation à tous les enfants burkina Faso. Une quête de performance qui a nécessité l'élaboration d'un rapport d'État du système éducatif national et cela dans le but de rationaliser l'allocation des ressources disponibles. Réunis ici à Ouagadougou, ces experts et partenaires de l'éducation vont passer en revue ce rapport avec pour objectif de dégager les forces et les faiblesses du système éducatif. Ce que nous avons observé dans ce rapport, c'est que plus de la moitié des enfants d'âge scolarisable du primaire sont encore hors de l'école. Actuellement, près de 96% des enfants n'accèdent pas au pré-scolaire. Le troisième défi concerne un peu le développement de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement très timide de ce sous-secteur-là alors qu'on connaît bien les potentialités de ce sous-secteur au regard des besoins de l'économie. Le document constitue un outil d'évaluation et de pilotage pour définir les réformes à entreprendre pour mettre en adéquation le système éducatif avec le marché de l'emploi. Quand on arrive à sortir les vrais points de contraintes pour le système éducatif, ça permet aussi de dialoguer avec les différents partenaires, les acteurs du système eux-mêmes, mais également les partenaires au développement, présenter un peu quelles sont nos contraintes, vers où le Burkina veut aller. Les recommandations issues de cette rencontre permettront de fournir au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des enseignements pour l'atteinte de ses objectifs. Et puis on reparle de la célébration de la Journée internationale de la femme, célébrée hier 8 mars après la commémoration officielle. Certaines femmes se sont déportées dans les bars et maquis de Ouagadougou pour prolonger la fête, espace de loisirs, mais aussi lieu de plaisir et de détente. Les femmes n'ont pas boudé le plaisir de se faire plaisir. Moussaoui Draougou, Boumanidier. Dans ce maquis au quartier Tampou de Ouagadougou, ces femmes célèbrent le 8 mars autour de la bière avec leurs époux. Au menu de cette rencontre, la réflexion sur le thème de la célébration et des échanges sur la vie du couple. Si on débat, chacun peut faire ressortir, ou mais chacun peut faire ressortir ce qu'il a comme problème ou difficulté. Il n'y a qu'à prendre la boisson qu'il prend. C'est autour de la bière, les bonnes choses se passent. Si dans ce maquis, l'heure est à la réflexion, ce n'est pas le cas dans d'autres bars de la capitale, pris d'assaut par les femmes qui veulent s'éclater au maximum. Nous sommes ici au bar Le Palais Royal. L'ambiance est à son paroxysme. Je suis là pour m'éclater avec mes copines. C'est une fois passant, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire le show, donc on fait avec. Autre lieu, même ambiance, le bar Le Baron fait le plein. Ici, un programme spécial est offert aux femmes par le propriétaire des lieux. Nous mettons tout en lieu pour que chaque fois qu'il y a une journée dédiée à la femme, nous accompagnons effectivement cette france de la population qui sont nos maires. Spécialité musicale, musique des artistes tabous qui n'avaient interprété par un orchestre de la place. Plus de place sur la piste de danse, chaque femme veut montrer tout son savoir-faire en la matière. Autant d'ambiance dans les bars et maquis qui montrent qu'une place importante est accordée au côté festif du 8 mars par les femmes au Burkina Faso. Et puis le 8 mars, dans les manchettes des quotidiens de ce mercredi, une commémoration diversement appréciée entre analyse et réflexion sur le thème de la journée. Les quotidiens sont aussi revenus sur la célébration officielle. Je vous propose la revue de presse signée Evelyne Daviré. Propulser les femmes vers l'entrepreneuriat agricole, tel est l'objectif de ce 8 mars que rappelle aujourd'hui au Faso. Le journal Le Quotidien constate que les femmes se sont mobilisées pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette célébration dans les Hauts-Bassins a été une aubaine d'évoquer les problèmes qui entravent le plein épanouissement des femmes, rapporte DNF. Pour le pays qui fait une analyse de la situation des femmes au Burkina, l'espoir est permis, d'autant plus que les lignes commencent à bouger. Le gouvernement doit mettre des bouchées doubles pour ce quotidien pour que soient mises en œuvre les nouvelles mesures annoncées en faveur de la femme. Autre point de l'actualité nationale, la rencontre entre le Maté-DSI et l'école Uweogo. Sidwaya rappelle que cette rencontre avait été initiée par le Maté-DSI-Simon Kompahoré suite à l'incident intervenu entre l'école Uweogo de Boutiourou et un catéchiste de la zone dans la province de la Sicilie le 26 février. À la suite de cette rencontre, le Maté-DSI soutient dans notre temps que nul n'est au-dessus de la loi et aucune autre dérive ne sera tolérée. Cependant, Simon Kompahoré relève qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur toutes les associations, poursuit-il dans Sidwaya. À cette rencontre, seuls étaient présents l'école Uweogo de la gna gna, informent notre temps. L'école Uweogo de Sapui et de Léo qui se sont mis sous les feux de la rampe pour leurs mauvaises pratiques ces derniers temps n'ont pas daigné répondre à l'invitation-convocation du ministre d'État et patron de la sécurité nationale Simon Kompahoré, rapporte le soir qui interroge alors « Est-ce la défiance d'un homme ou de la République ? » Dans tous les cas, remarque l'observateur Palga, « Ces coles Uweogo ont posé un lapin à Simon. » Et à l'étranger, Donald Trump confirme son avance aux primaires des Républicains. Vainqueur mardi dans le Mississippi et surtout le Michigan, l'homme d'affaires se pose désormais en unificateur des Républicains. Ted Cruz remporte l'IDADO. Côté démocrate, Hillary Clinton a gagné le Mississippi, mais perd le Michigan, où le sondage l'a donné pourtant un favori. Aux États-Unis, Donald Trump confirme son avancée dans la course à l'investiture républicaine. L'homme d'affaires a remporté hier les primaires du Michigan et du Mississippi. Il a remporté jusqu'à présent 14 des 22 élections du parti conservateur et s'en félicite au Trump National Golf Center de Jupiter en Floride. « La participation a été massive toutes les semaines. Des démocrates viennent, c'est très important, des indépendants, il y a des gens qui viennent alors qu'ils n'ont jamais voté républicain auparavant et il n'y avait jamais pensé. » Chez les démocrates, c'est Bernie Sanders qui remporte d'une courte tête la primaire du Michigan, une surprise qui vient contredire tous les sondages de l'État qui donnait sa rivale Hillary Clinton, favorite. « Ce que ce soir signifie, c'est que la campagne de Bernie Sanders, la révolution du peuple dont nous parlons, est forte aux quatre coins du pays. Et franchement, nous pensons que nos soutiens les plus forts restent à venir. » Hillary Clinton a décroché le Mississippi où les Noirs représentent un bloc électoral important. Jusqu'à présent, ils ont voté à plus de 80% pour l'ancienne première dame dans les autres États du Sud. Le président français François Hollande, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi, réuni ce mardi à Venise, ont manifesté leur impatience face aux altermoins des Libyens à former un gouvernement d'unité nationale. Sur la Libye, il y a eu trop d'attentes et pas assez de pression à déclarer devant la presse le président en français à l'issue de la rencontre avec Matteo Renzi. Crise migratoire, Syrie et Libye. Après le sommet entre l'Union européenne et la Turquie, ces questions ont été au cœur d'un autre sommet, cette fois entre l'Italie et la France. François Hollande a été reçu à Venise par Matteo Renzi. L'occasion d'un nouveau message à la Turquie après la mise sous tutelle du journal d'opposition Zaman. Nous sommes très heureux de faire tous ces efforts pour écrire une nouvelle page dans la relation entre la Turquie et l'Union européenne, a déclaré le chef du gouvernement italien. Mais dans le même temps, nous disons clairement et avec force que la liberté de la presse est une valeur très importante pour la France, pays de la déclaration des droits de l'homme, pour l'Italie et pour tous ces hommes et ces femmes qui croient dans les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Lutter contre le terrorisme, ça suppose que nous prenions des décisions au plan européen, elles sont prises, mais il faut les mettre en œuvre. Chaque pays doit faire cet effort, les fichiers doivent être connectés. Pour Rome comme pour Paris, il est aussi urgent qu'un gouvernement d'unité nationale soit formé en Libye, un pays où l'Etat islamique est en son influence. Enfin, les deux pays ont signé un accord confirmant le lancement du projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin. On termine par une éclipse totale de soleil qui a obscuré le ciel ce mercredi 9 mars en Indonésie et dans l'océan Pacifique, un phénomène naturel rare célébré dans l'archipel d'Asie du Sud-Est par des touristes enthousiastes des rituels tribaux et des prières. Quand la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil, c'est un spectacle aussi rare que fascinant. Cette éclipse totale de soleil s'est produite ce matin dans le ciel d'Indonésie et de l'océan Pacifique. Il était 6h20, heure locale, quand le phénomène a débuté. Équipé de lunettes spéciales, des dizaines de milliers d'Indonésiens et de touristes avaient les yeux rivés vers le ciel. Une heure plus tard, la phase d'éclipse totale a obscurci entièrement le ciel pendant 2 à 3 minutes dans certaines régions de Sumatra, l'archipel des Molucs, en passant par l'île de Borneo. Des éclipses partielles étaient également visibles dans le nord de l'Australie et certains pays d'Asie du Sud-Est. Cette éclipse totale est la seule cette année. La précédente a eu lieu le 20 mars 2015 près de l'Arctique. La prochaine, davantage accessible, aura lieu le 21 août 2017 aux Etats-Unis. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada